Ça a été une grande stupeur pour nous tous, c'est quelque chose de merveilleux. On l'a trouvé par hasard en labourant et je m'accrochais souvent à cette pierre. L'hasard un jour s'est déchaussé et j'ai pris un câble et je l'ai tiré de son emplacement. Rose et Daniel Catala n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont découvert, enfoui dans leur champ depuis Valador, une statue ménire de granit haute de 3,5 mètres. Daniel, qui est aussi maire du village, a fait ériger, à l'entrée de la commune, ce trésor archéologique censé représenter une ancienne divinité. Quelle est la datation d'une pierre pareille? Donc, d'après les exemples qu'on a en Languedoc ou en Rouergue, on peut avancer une fourchette entre 2500 et 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Pour ce qu'on connaît des statues ménières sur le porto méditerranéen, il y a de fortes chances, effectivement, que ce soit une divinité. Bon, maintenant, à quoi elle correspondait, qui elle représentait, ça c'est plus difficile à dire. En fait, on connaît généralement les statues ménières associées à des sépultures, que ce soit pendant le Néolithique final ou même l'âge du Bronze, puisqu'au Bronze final, encore, on connaît des sépultures avec des petites statues ménières dessus ou des stèles. Cette belle pièce a été mise au jour près du lieu dit Karamat, en langue pré-indo-européenne, le lieu de la pierre. Désormais, elle pourrait constituer un atout touristique pour le Cap-Cyr, d'autant que passionnée par leur découverte, Rose et Daniel comptent bien ne pas en rester là. Je ramasse toujours des cailloux, ça fait rire tout le monde d'ailleurs. Des bons, des mauvais, alors de temps en temps, c'est des pierres préhistoriques. Nous avons lancé pour le syndicat touristique du Cap-Cyr, disons une étude au point de vue de faire un parcours touristique des anciennes pierres, inscrite entre les deux départements, Ariège et Péo. Objet de curiosité avant d'être classé monument historique, la statue ménière depuis Vallador livrera-t-elle un jour tous ses mystères ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada